OK, maintenant, regardons les représentations de la monnaie sous forme de modèle graphique. On va commencer par la monnaie réelle. Donc, les axes dans notre modèle seront toujours, donc là, c'est de la monnaie réelle, M sur P, donc monnaie réelle, n'est-ce pas? Donc, quantité de monnaie en circulation à laquelle on réfléchit sous forme de la monnaie en caisse réelle. Donc, cette monnaie-là peut acheter tant de biens-services. OK, et ici, ça va toujours être le prix de la monnaie, qui est le crédit, si on veut, donc le taux d'intérêt. Alors, la monnaie, je veux juste, en fait, je veux juste l'écrire, vous savez que c'est la monnaie, là. Donc, ici, c'est réelle, la monnaie réelle, et on va faire exogène. OK, exogène, qui est le cas classique des cours d'introduction à la macroéconomie. Donc, c'est ça qui est enseigné généralement dans les cours d'intro. Donc, ici, on va avoir M, S sur P, donc j'utilise la notation, là, généralement utilisée, donc M, S pour Money Supply, donc offre de monnaie, et relativement au prix, parce qu'on est dans un modèle de monnaie réelle, n'est-ce pas? Et donc, remarquez que c'est un chiffre, donc genre 1 000 milliards de dollars, donc ça, ce serait 1 000 et ce serait 10, par exemple. Donc, il y aurait 1 000 milliards de dollars en circulation, et ce 1 000 milliards de dollars-là correspond à temps de panier. OK? Donc, ici, c'est un certain chiffre, OK? Et il est imposé par la Banque centrale, il est imposé par la Banque centrale. Ensuite, il y a la demande de liquidité. Donc, la demande de liquidité, telle qu'il est enseigné dans les cours de macroéconomie, OK? Donc, la demande de liquidité, elle varie, elle est influencée par le taux d'intérêt et le PIB, n'est-ce pas? Le taux d'intérêt et le PIB. OK, donc, dans quel sens? Ici, c'est moins, ici, c'est plus. Donc, la demande de liquidité, donc la demande de monnaie, lorsque les taux d'intérêt augmentent, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les gens veulent moins de monnaie, parce que la monnaie ne paie pas d'intérêt, n'est-ce pas? Elle ne paie pas d'intérêt. Ils veulent placer leur fonds sous forme de, par exemple, obligation, on va dire. OK, donc supposons que les taux d'intérêt augmentent, et donc tu peux acheter des obligations ou des actions, des choses comme ça, qui donnent un meilleur rendement. Et donc, tu vas décider de ne pas avoir un million de dollars cash dans tes poches. Tu vas vouloir placer ça dans des obligations, par exemple, fédérales. Et donc, tu veux moins de monnaie, n'est-ce pas? Et donc, lorsque les taux d'intérêt augmentent, la demande de liquidité diminue. Et lorsque les taux d'intérêt diminuent, donc là, supposons qu'on va prendre un cas extrême, les taux d'intérêt passent à 0 %. Et donc, tu peux placer tes fonds dans une obligation qui te donne 0 % de rendement, ou bien tu peux garder ton cash sur toi qui te donne 0 % de rendement aussi nominal. Tant qu'à avoir 2 0 % des deux côtés, tu aimes autant avoir de la monnaie, n'est-ce pas? Et donc, lorsque les taux d'intérêt diminuent, la quantité de liquidité demandée augmente. La demande de liquidité augmente. OK? Donc, ils vont en sens opposé. C'est pour ça que la pente est négative ici, n'est-ce pas? Donc, lorsque les taux d'intérêt diminuent, la quantité demandée de monnaie augmente, ou de liquidité augmente. Et lorsque les taux d'intérêt augmentent, la quantité demandée de liquidité diminue. Ils vont en sens opposé. OK? Et donc, c'est ce qui détermine la pente négative ici. Maintenant, le PIB, bien, lorsque le PIB augmente, il y a plus de biens-services en circulation. Et donc, il y a plus de besoin de faire des échanges de biens-services. Donc, il y a besoin de plus du moyen d'échange, donc plus de monnaie. Et donc, une hausse de PIB va déplacer la demande de monnaie vers la droite. C'est-à-dire, ils vont dans le même sens. Une hausse de PIB augmente la demande de liquidité pour tout taux d'intérêt. Pour tout taux d'intérêt, avant la hausse de Y, il y avait cette quantité de monnaie-là demandée. Maintenant, il y a cette quantité demandée-là de monnaie. OK? Donc, ça passe d'ici à là. Et ceci est vrai pour tous les points le long de la courbe, n'est-ce pas? Et donc, une hausse de Y déplace la demande de liquidité à droite. Et une baisse de Y, évidemment, déplace la demande de liquidité à gauche. Remarquez qu'une hausse de Y, justement, donc là, je viens de faire une hausse de Y. Qu'est-ce que ça fait sur les taux d'intérêt à l'équilibre? Bien, ça augmente les taux d'intérêt à l'équilibre, n'est-ce pas? Est-ce que ça augmente la quantité de monnaie en circulation? Non, n'est-ce pas? Donc, il y a le même ici à l'équilibre. C'est le même MS sur P qu'avant. Donc, à moins, évidemment, que la Banque centrale décide de bouger. Ça, ça se peut. Mais, a priori, toute chose égale par ailleurs, une hausse de Y, tout ce que ça fait, c'est ça. OK? Dans le modèle de monnaie exogène, l'instrument d'intervention par la Banque centrale, donc ce sur quoi elle va agir concrètement, c'est directement la monnaie. Donc, elle prend cette ligne-là, si on veut, puis elle peut la bouger. OK? Et donc, ça, c'est un exemple avec une hausse de PIB en monnaie réelle exogène. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive si une banque centrale, donc là, je reprends mon modèle de monnaie réelle exogène, donc MS sur P, Money Supply, donc offre de monnaie par rapport au prix, et demande de liquidité. OK? Et ici, j'ai les taux d'intérêt. OK? Et qu'est-ce qui arrive si la Banque centrale fait un resserrement monétaire? Un resserrement monétaire, ça veut dire une baisse de MS. OK? Une baisse d'offre de monnaie. Comment elle va faire ça? Par exemple, elle peut vendre des obligations, prendre de la monnaie en échange, donc elle enlève de la monnaie de circulation de l'économie. OK? Et donc, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Bien, on va passer du point A ici, et si les prix à court terme ne bougent pas, donc on a un modèle d'économie à prix rigide à court ou moyen terme, donc la monnaie, les prix ne bougent pas, c'est les mêmes prix qu'avant, et il arrive ceci. MS' sur P. Et donc, évidemment, on passe du point A au point B. Il y a des pressions à la hausse sur le taux d'intérêt. Et voilà. Et donc, ça, c'est un resserrement monétaire de ce type-là. OK? En monnaie réelle exogène. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? En fait, prenons cet exemple-là, justement, et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Bien, par la suite, il va y avoir plusieurs choses. Les prix peuvent diminuer aussi, n'est-ce pas? Ce qui va faire ça comme ça. Et même, peut-être, le Y va baisser à cause du resserrement monétaire. Le Y va baisser et le L pourrait s'en aller vers la gauche. OK? Donc, on va parler de ça une petite affaire plus tard. Mais je vais juste le mentionner maintenant pour semer l'idée, pour que ça germe un petit peu, là, en attendant qu'on se rende à ce sujet-là. OK? Donc, ça, c'est le modèle de monnaie réelle exogène. Donc, il peut y avoir toutes sortes de chocs. OK? Mais en gros, ça revient à ça. Donc, vous avez MS sur P, L, et voilà. Maintenant, on a aussi la monnaie réelle. Donc, M sur P, réelle, endogène. Endogène. Donc, là, dans ce cas-là, la monnaie réagit à quelque chose, n'est-ce pas? Donc, on va avoir des taux d'intérêt ici. Et on a les encaisses réelles ici. Donc, M sur P, n'est-ce pas? On a… Ah! Là, c'est différent. L'instrument de l'intervention par la Banque centrale, ce n'est plus la quantité de monnaie. C'est le taux d'intérêt directement. Et on a encore L ici. Et on part du point A ici. OK? Du point A ici. Et donc, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Si, par exemple, il y a, je ne sais pas moi, mettons, hausse de… Disons, la Banque centrale fait une politique monétaire expansionniste. Donc, baisse les taux d'intérêt. Et donc, ça, toute chose égale par ailleurs, ce que ça fait, c'est que ça baisse les taux d'intérêt. Elle prend directement le taux d'intérêt et il arrive ceci. Donc, on se déplace vers le bas. Les taux d'intérêt baissent et il y a augmentation de la monnaie à l'équilibre. Donc, remarquez que je vais mettre juste M sur P ici et M' sur P là. Et non MS, même si c'est l'offre effective. Mais, je veux mettre l'emphase sur le fait que c'est créé par l'économie. C'est-à-dire que l'économie va générer la monnaie par la création de crédit. Les taux d'intérêt ont baissé. Plus de prêts, plus d'emprunts, tout ça. Et donc, il y a de la création monétaire. Et voilà. OK? Donc, ça, c'est en supposant que tout fonctionne bien, évidemment. OK? Et donc, ça, c'est un exemple de politique monétaire expansionniste avec un modèle de monnaie réelle endogène. OK? Ensuite, en modèle, toujours en modèle de monnaie réelle endogène, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi la possibilité, donc ici, on a M sur P. OK? Et on a notre taux d'intérêt, L. Et disons qu'il y a une récession, par exemple. Donc, baisse de Y. Baisse de Y. Alors, on part du point, ici, d'équilibre. Du point d'équilibre, ici, A, qui correspond à M sur P initial. M sur P initial. Et il y a une récession. Alors, qu'est-ce qui arrive dans le graphique? Bien, puisqu'il y a une récession, la demande de monnaie diminue, n'est-ce pas? Donc, pour tout taux d'intérêt, il y a moins besoin de monnaie parce qu'il y a moins de biens-services. Donc, moins besoin du moyen d'échange. La demande de monnaie diminue. OK? Et donc, il y a contraction de la monnaie. M prime sur P. Ce qui est, évidemment, désinflationniste, n'est-ce pas? Il y a pression à la baisse sur l'inflation parce qu'il y a destruction de monnaie. OK? Et donc, ça, c'est un exemple où il y a récession. Et donc, là, encore une fois, on pourrait jouer avec tous les cas, mais je pense que vous comprenez l'idée générale. Et il y a beaucoup... Sous-titrage ST' 501